Salut à tous et à toutes, je m'appelle Hugo et je suis producteur de musique et de vidéos à Wild Wild. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je compose entièrement toutes mes chansons, instrus, paroles, voix, mixing et mastering, et je réalise aussi tous mes clips ainsi que la post-prod. Je compose et réalise autant pour moi-même que pour les autres artistes, blogueurs, youtubeurs, sportifs, événementiels, mariages et musiciens en tout genre. Et dans ce nouveau tuto, nous allons apprendre ensemble comment, avec Filmora 11, obtenir un rendu cinématographique à votre vidéo. Pour cela, je vais vous donner 6 conseils pour réaliser un vidéoclip en lui donnant un rendu cinématique. Si vous voulez comprendre comment cela fonctionne et connaître ses conseils utiles pour donner un rendu cinématique à vos vidéoclips, restez avec nous et je vous expliquerai tout cela en détail. Pour réaliser une vidéo cinématique, il y a donc 6 principaux paramètres à prendre en compte. En premier lieu, je vous invite à utiliser une vitesse d'enregistrement à 24 ou 25 images par seconde dans la qualité maximum de votre caméra. En effet, le premier réglage concerne le format d'enregistrement et plus spécifiquement le nombre d'images par seconde. Si vous souhaitez vous rapprocher de la cadence utilisée par le cinéma, sélectionnez une fréquence à 24 ou 25 images par seconde. Ces fréquences d'images vous garantiront le flou de mouvement qui caractérise en effet le rendu cinéma. Ah ouais, quand même ! Ah oui, quand même ! De plus, si vous souhaitez créer des ralentis, là vous devrez alors les conformer pendant votre montage à votre cadence de sortie 24p ou 25p. Pour la résolution et le débit d'enregistrement, privilégiez les valeurs les plus hautes de votre appareil telles que la 4K, la 6K ou la 8K en fonction des appareils, afin d'optimiser le rendu en post-production, que ce soit pour le recadrage ou la correction colorimétrique. C'est carrément incroyable mec ! Enfin, toujours dans l'optique de la post-production, vous pouvez utiliser un profil colorimétrique Log afin de conserver un maximum de dynamique sur votre enregistrement. Et là, vous pouvez aussi appliquer des luttes, c'est-à-dire des filtres. Et oui, pour donner un style spécifique à votre image, y renforcer l'image, et surtout renforcer l'effet cinéma. En premier lieu, nous allons voir que la correction colorimétrique est indispensable pour donner le ton de votre clip musical. En effet, il est important de travailler les contrastes, les highlights, les tons clairs, les tons foncés, les shadows, ainsi que les blancs, les noirs, et ne pas oublier la saturation, afin de donner un rendu d'image en adéquation avec l'atmosphère que vous souhaitez créer. Par exemple, si vous souhaitez avoir une atmosphère plus sombre, je vous recommande en premier lieu de shooter avec un ISO à 800, afin de ne pas altérer le grain de votre vidéo, et par la suite de retravailler notamment les tons foncés, ainsi que les noirs, et travailler sur une balance de bleu. En revanche, si vous souhaitez une atmosphère plus chaude, plus chaleureuse, je vous invite à jouer entre les tons clairs et les tons foncés, et d'augmenter la couleur des oranges et des rouges. En deuxième lieu, je vous invite à utiliser une grande valeur d'ouverture, 1.4, 1.8 ou 2.8, pour obtenir une faible profondeur de champ. Et oui, faire ressortir un objet ou une personne en floutant l'arrière-plan, contribue grandement à donner un aspect cinématographique à votre vidéo. D'ailleurs, les nouveaux smartphones ont même une option cinéma, afin que l'arrière-plan soit flouté. Et ouais, c'est pas un truc de dingue ? Oh mais vous êtes des malades ! Voilà, donc par conséquent, il faudra privilégier une petite profondeur de champ, afin d'isoler votre sujet du reste de la scène. Je vous invite à privilégier les zooms, afin d'augmenter encore plus l'effet de profondeur et de flou sur les sujets. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Ainsi, pour y parvenir, vous devrez utiliser des optiques lumineuses, ce qui se traduit généralement par des optiques fixes, ouvrant à 1.4, 1.8 ou 2.8 pour les zooms. Et pour générer du flou, en arrière-plan, réglez votre ouverture au maximum, c'est-à-dire la plus petite valeur possible, ou d'un diaphragme au-dessus. Alors, pour petit rappel concernant la définition du diaphragme, lorsque la lumière pénètre au sein d'un objectif, afin d'atteindre le capteur ou la pellicule située au cœur d'un appareil photo, elle passe à travers d'un dispositif mécanique nommé diaphragme. Composée de lamelles dont le nombre varie suivant la conception de l'objectif, le diaphragme forme un trou dont la taille peut varier afin de laisser passer plus ou moins de lumière. L'ouverture de diaphragme désigne le diamètre de ce trou. Par conséquent, plus l'ouverture de diaphragme est grande, plus la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif est importante. Et plus l'ouverture de diaphragme est petite, plus la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif est faible. Ça va être tout noir ! Ta gueule ! En quatrième lieu, je vous invite à filmer en manuel. Personnellement, pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes, car pour des réglages cinématiques, vous devrez régler votre appareil en manuel. Mais bon, même si cela peut paraître effrayant au départ, il n'en reste pas moins que ces réglages sont assez simples et vous garantiront une homogénéité sur l'ensemble de vos séquences. C'est vrai ça ! Lors de votre tournage, si vous êtes pris par le temps, sélectionnez une balance pré-configurée, comme le temps ensoleillé, nuageux, ou alors, si vous le pouvez, vous visez un point blanc de votre scène pour effectuer un réglage précis. Mais si vraiment vous n'aimez pas travailler en manuel, je peux vous donner une petite astuce, c'est-à-dire une légère exception qui peut être faite au tout manuel pour l'autofocus. Putain ! Ah ! C'est bon ça ! Cependant, faites attention, si vous restez en autofocus, soyez vigilant, notamment en cas de baisse de lumière, afin d'éviter les effets de pompage, c'est-à-dire lorsque l'autofocus cherche sa mise au point. Cela ira à l'encontre du résultat recherché et ce serait catastrophique. Mais c'est de la merde ! En cinquième lieu, positionnez la sensibilité ISO dans la valeur nominale du boîtier. Afin de conserver la meilleure image possible, il est conseillé de régler les ISO sur la valeur native de votre capteur. Cette valeur peut être différente selon votre appareil et ne dépasse pas généralement les 800 ISO. Par conséquent, essayez de rester le plus possible sur cette valeur. Mais si vous manquez de lumière, privilégiez l'augmentation des ISO plutôt que d'enregistrer une image sous-exposée, plus difficile à corriger en post-production. Oh putain, c'est essentiel ! En dernier lieu, ajoutez des bandes noires à votre vidéo. Eh oui ! Petit détail qui fait toute la différence et qui fait son petit effet. Une dernière astuce très facile à mettre en place pour accentuer encore l'effet cinéma de votre montage. En effet, c'est d'utiliser le format 2.35 au lieu de 16 neuvième. Cela revient à ajouter des bandes noires en haut et en bas de l'image ou à rogner votre format d'origine. Vous masquez donc certaines informations enregistrées, mais en contrepartie, ce format renforce l'impression cinématique donnée par votre montage. Si vous souhaitez exporter votre montage dans ce format, pensez à activer les guides d'affichage sur votre caméra afin de réaliser vos cadrages en fonction de ce format 2.35. Et voilà ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager avec la communauté dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à soumettre vos idées de tutos que vous aimeriez voir apparaître sur la chaîne Filmora11. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Pour les nouveaux ici, abonnez-vous à la chaîne Filmora11. Nous avons plein de tutos qui arrivent toutes les semaines sur la chaîne en question. Nous, on se dit à la prochaine et surtout, restez créatifs ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada